Un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous en ce jeudi matin sur Radio Corse Internationale, sur Télépaèse, en ce jeudi 12 septembre, une très très bonne fête à tous les Apollinaires. Bonjour, salut à tous. C'est parti pour une nouvelle matinale, ce jeudi. J'espère que vous avez passé une très très bonne nuit, on va vous souhaiter aussi de passer une très très bonne journée. Nous allons débuter cette matinale avec Philippe Jamm, qui va nous donner d'abord le Multimétéo, et puis après, bien sûr, l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un temps bien médiocre qui va sévir sur notre île aujourd'hui. Le ciel sera très nuageux et le vent de secteur ouest violent. Le Libèche va souffler sur toute la partie occidentale de l'île ainsi qu'aux extrémités. La Corse a même été placée en vigilance jaune avec des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 130 km heure. Les températures maximales seront en baisse, 20 à 25 degrés, des températures qui seront bien en dessous des normales de saison. Deux personnes ont été placées en garde à vue hier après que deux jeunes hommes ont été blessés par balle lundi à Vescovato, une des deux victimes et une autre personne. Le parquet de Bastia a élargi les investigations qui portent désormais sur les chefs de tentatives de meurtre et d'extorsion avec arme et en bande organisée. La Cour d'appel de Bastia a condamné l'entrepreneur Patrick Roque à six mois de prison avec sursis pour la destruction de tortues d'Hermannes sur un chantier à Portillo. Il était poursuivi pour mutilation et destruction non autorisées d'une espèce animale protégée ainsi que pour l'altération et la destruction de son habitat. L'entrepreneur ajaxien a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire d'une durée de deux ans. Il écope également d'une amende de 50 000 euros contre 150 000 euros en première instance. Sa société devra également s'acquitter d'une amende de 150 000 euros contre 500 000 lors du procès en janvier 2023 pour atteinte non autorisée à la conservation de l'habitat naturel d'une espèce protégée. L'entrepreneur et sa société devront également s'acquitter de 420 000 euros d'amende et de dommage d'intérêt contre 530 000 en première instance. Toujours au chapitre justice, le parquet de Bastia a requis contre l'ancien footballeur professionnel Djibril Sissé un an de prison avec sursis probatoire et 100 000 euros d'amende. L'ancien international français, passé notamment par le sporting club de Bastia, est poursuivi pour abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, omission d'écriture comptable. Le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre. Les pompiers ont été appelés hier pour des débuts de noyade sur la plage Marisol à Pietrosée. Là, un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été sorti de l'eau par des baigneurs présents sur la plage en arrêt cardio-respiratoire. Elle a fait l'objet d'une réanimation cardiopulmonaire avant de être transportée par hélicoptère au centre hospitalier d'Ajaccio où malheureusement elle a été déclarée décédée. Une deuxième victime, un homme de 70 ans, a été sorti de l'eau par les pompiers, également en arrêt cardio-respiratoire. Après avoir pratiqué une réanimation cardiopulmonaire, il a été transporté vers le centre hospitalier d'Ajaccio où il a également été déclaré décédé. La troisième victime, un homme de 70 ans, a également été sorti de l'eau par des baigneurs inconscientes mais ventilants. Elle a été transportée à l'hôpital d'Ajaccio. Les secours qui sont également intervenus pour cinq autres opérations de sauvetage de moindre ampleur liées à la baignade sur la façade occidentale de l'île. Deux dans le golfe du Valinque, deux dans le golfe de Sagonne, une à Calvi. Au total, 11 personnes ont été mises en sécurité. Politique, le PNC a tenu hier à Ajaccio sa conférence de presse de rentrée. Lors de celle-ci, Jean-Christophe Angéline y a taclé Gilles Simeoni. « Nous n'avons pas besoin d'un chef de meute mais d'un président de l'exécutif », a-t-il déclaré. Outre les vives critiques sur la politique de la majorité territoriale, le PNC a lancé un appel à l'État pour la poursuite du dialogue sur l'autonomie. Dans le cadre des consultations sur l'évolution institutionnelle de la Corse, Christiane Taubira, ancienne ministre et garde des Sceaux, était en visite en Corse hier. Elle y a rencontré à Ajaccio la présidente de l'Assemblée de Corse et le président du Conseil exécutif. Plusieurs thèmes ont été abordés, enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Pour Christiane Taubira, je cite « le nouveau gouvernement ne peut pas ignorer le processus de Beauvau ». Enfin, la Corse dispose depuis quelques jours d'un centre PMA, procréation médicalement assistée. Ce service implanté à l'hôpital de Bastia va permettre aux hommes et aux femmes concernés par l'infertilité une prise en charge complète. Outre les fécondations in vitro, le centre peut réaliser des conservations de gamètes et d'ovocytes. Un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics hippiques. A savoir que ce dimanche, vous aurez des courses hippiques sur l'hippodrome de Casatora-Bigouille. Et puis, une belle présentation avec le premier salon du cheval qui aura lieu aussi ce week-end, au même endroit, samedi-dimanche, sur l'hippodrome de Casatora. Et puis, nous aurons notre invité Gladys Gambial qui va pouvoir nous en parler en fin de matinale pour cette réunion qui va se dérouler ce week-end. Les pronostics hippiques de Rémy sur Radio Corse International. Bonjour à tous. Ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Martin, qui devrait lutter pour la victoire. Passons à la réunion de Mocanchi où, dans la 3e, le 16, Jade devrait se placer. Et on terminera par la 7e où, le 6, l'amiral Turgot devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Allez, faites vos petits tickets de PMU. Pour le moment, allez, un petit détour sur l'horoscope avec Paxi. Et bonjour à tous. On se retrouve pour ce jeudi. Voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et vous annoncer. Les béliers. Alors, il se peut qu'aujourd'hui, vous ayez des situations assez compliquées, assez fortes en émotions à gérer. Et ne laissez pas l'impulsivité vous prendre le contrôle de vos actions. Faites preuve de réflexion, justement, sur ce que vous allez faire face à ces situations peu agréables. Les taureaux. Vous allez avoir des nouvelles qui vont certainement vous donner quand même une sensation de perte. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont se terminer, qui vont être amenées à une évolution différente. Adaptez-vous et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller au mieux, à votre rythme, vers ce changement. Les gémeaux. Vous allez vous sentir soutenus par vos proches, par vos amis, par les personnes qui vous aiment. Et ça, ça fait du bien. Les cancers. Vous allez avoir, justement, de bons résultats avec vos amis et certaines discussions qui peuvent concerner, justement, vos amis ou des situations. En tout cas, pas d'inquiétude. La finalité des choses sera bien plus sympathique que ce que vous pouvez imaginer. Les lions. Vous allez peut-être vous sentir particulièrement perturbés aujourd'hui dans le domaine sentimental. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une phase de transition. Ça ne va pas durer. Les vierges. Vous avez le succès par rapport à vos actions, à vos efforts et à votre côté pragmatique. Les balances. Aujourd'hui, vous allez avoir des idées très fructueuses qui vont apporter de bons résultats au niveau du côté professionnel ou au niveau du côté financier. Les scorpions. Aujourd'hui, sera peut-être une journée sous le signe du repos. Tranquille. On se la coule douce. Et purée. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Les sagittaires. Vous allez avoir des informations qui aujourd'hui vont vous permettre de rebondir sur une situation qui était bloquée jusqu'à présent. En tout cas, vous allez pouvoir avancer et ça, c'est cool. Les capricornes. Vous allez vous sentir particulièrement heureux par rapport au domaine sentimental. Peut-être pour certains, pourquoi pas, une rencontre intéressante. Et pour d'autres, simplement une très belle journée avec la personne que vous appréciez. Les versos. Votre envie de changement se fait sentir, mais pour le changement, il faut également s'adapter aux événements que la vie vous apporte. Et enfin, les poissons. Les reproches et les critiques peuvent être compliqués à accepter par moment. Ça va vous donner une certaine lenteur dans votre avancement personnel. Prenez le temps qui est nécessaire et avancez surtout à votre rythme. Rien n'est imposé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Philippe Jamm reçoit nos invités du jour au programme. Tout d'abord Artémar et puis après Gladys Gambiani qui va nous parler de cette réunion épique. Les salons épiques qui vont se dérouler sur l'hippodrome de Casator. Nous allons parler cinéma, mais pas que cinéma d'ailleurs, avec notre invité d'aujourd'hui qui s'appelle Michelle Corotti et qui est la présidente du festival, de l'association Artémar qui organise le festival lui-même nom. Michel Corotti, bonjour. Bonjour. Nous allons parler donc cinéma, mais pas que, puisque le festival Artémar, ça regroupe pas mal de disciplines, de catégories, de variétés, de cultures. Alors, ça sera la 42e édition déjà, c'est ça ? Oui, oui, que le temps passe vite. La 42e édition est la première édition hors des murs du théâtre. Ah oui, ça va changer. Alors, quel est le thème ? Alors, ça s'appelle « Quoi de neuf docteurs ? » ce qui peut permettre de poser une question sur la santé des gens en général, peut-être aussi la santé du cinéma, la santé des festivals et comment va le monde. Mais plus précisément, comment sera-t-on soigné dans les années qui viennent ? Il y a un gros débat sur la médecine avec des invités tout à fait prestigieux, des pontes de la médecine et le président de la mutualité française qui se déplace. Et puis, autour de ça, alors le débat, bien sûr, animé par notre ami Christophe Fourseyé, mais autour de ça, toute une programmation de cinéma qui va d'un court-métrage d'une jeune réalisatrice très talentueuse qui s'appelle Marion Le Corollaire, aux deux invités qu'on pouvait espérer sur une telle thématique, c'est-à-dire Thomas Lilti, qui est médecin et réalisateur et à qui on doit, entre autres, la célèbre série de Canal Hippocrate. Il avait fait le film du même nom, un film qui s'appelle aussi Première année, etc. Enfin, vraiment, c'est une thématique qu'il poursuit d'œuvre en œuvre, de film en film. Donc, Thomas Lilti sera là. Et puis, Nicolas Philibert, qui est sans doute un des documentaristes les plus connus au monde, les plus célébrés, qui a une carrière tout à fait prestigieuse et qui, récemment, a consacré une trilogie à la maladie mentale. Alors, du cinéma, bien sûr, avec beaucoup de films, anciens et nouveaux, d'ailleurs, et plusieurs compétitions, parce qu'il y a la compétition quand même dans ce cinéma. Sur les trois compétitions, compétition du long-métrage méditerranéen, compétition du film corse avec cinq fictions et cinq documentaires, et puis compétition du court-métrage d'école de cinéma méditerranéenne. Donc, trois compétitions et trois jurys. Et un festival du film méditerranéen qui va englober un petit peu tout. Un panorama d'avant-première méditerranéenne qui est très, très riche, dans lequel on trouve des films corse. Et des films corse très, très attendus. Vous savez que cette année est vraiment l'année du cinéma corse, avec trois longs métrages célébrés dans les plus grands festivals, c'est-à-dire Cannes, Venise. Eh bien, nous ouvrons avec le film de Frédéric Farouchi, Le Mohican, qui a été sélectionné à Venise. Et nous passerons le film de Julien Cologne à Le Royaume. Donc, on est immensément fiers. Et ce, d'autant plus qu'en partenariat avec le Réjean, nous avons proposé, il doit y avoir huit jours, je crois, l'avant-première du film de Thierry de Peretti. Justement, vous parlez du Réjean. En fait, il y a plusieurs lieux. Il y a Albor, il y a le Réjean. Alors, le Réjean, notre partenaire, là aussi, partenaire habituel du festival, et qui va accueillir en deuxième semaine la rediffusion de films, de la compétition et du panorama. Et la première semaine, eh bien, il y a aussi une programmation au Réjean. Nous serons à l'Albor de l'ouverture à la clôture. Et nous serons aussi au Spazio Carlo Rho, qui a bigouille. Et en particulier, toute la journée du dimanche 29, avec la remise des prix du film Corse. Parce qu'on n'a pas souligné que cette édition a se déroulé du 27 septembre au 12 octobre, donc sur une période assez longue. On revient sur le film avec des films nouveaux, comme vous le disiez. Mais également, ça va faire plaisir de revoir des classiques, comme Knock ou Le Corbeau, qui traitent d'ailleurs de la médecine. Puisque Knock, c'est un docteur. Absolument. Il y a une belle programmation de films sur la médecine, L'amour d'une femme de Grémillon aussi, qui va permettre des masterclass. Et il y a même, petit clin d'œil, la folie du docteur Tube, qui va permettre à Rachidici d'animer une masterclass sur les origines du cinéma. Je précise que c'est un film d'Abel Gans. Ah bah oui, c'est... Quand même. Nous aussi, nous avons notre film d'Abel Gans. Il sera moins long, je pense. Ah, très légèrement, puisqu'il fait une dizaine de minutes. Ah oui, c'est du light. Alors, du cinéma, bien sûr, mais Artémar, c'est également d'autres disciplines culturelles. Il y aura la littérature, bien sûr. Alors, deux préulis, l'un à l'ensemble de l'œuvre, et nous le remettons avec un grand plaisir à notre voisine, Milena Agus, qui nous vient de Sardaigne et qui connaît déjà bien la Corse pour avoir été invitée déjà en Corse. Donc, c'est une œuvre qui nous parle vraiment, celle de Milena Agus et qui soulève, dans, si vous voulez, une prose assez facile, qui soulève beaucoup de problèmes humains très profonds. Et puis, le hasard du travail de Préulis au premier roman nous a fait sélectionner le roman d'une autre italienne, Sarah Vallefuoco, et qui, justement, se passe en Sardaigne. Et c'est un roman à la fois historique et policier et qui met en scène un peu la confrontation du vieux monde sarde, un peu magique et proche des origines, et puis des fonctionnaires qui arrivent du nord de l'Italie, des milanais, par exemple, qui sont carabiniers et qui ne croient qu'en l'ordre. Alors, le prix du premier roman d'Ulysse est pour Sarah Vallefuoco. Vallefuoco, donc elles seront toutes les deux présentes, bien entendu. Ça, c'est le coin littérature. Il y a un coin exposition aussi, plusieurs coins exposition, plusieurs expos. Oui, cette thématique nous a permis de partir de la richesse de la bibliothèque patrimoniale de Tommaso Prella. Linda Piazza a préparé un catalogue des livres de médecine qui est somptueux et dont elle a prévu la sortie, justement, pour notre festival. Dans le même temps, étaient envoyées en restauration les planches anatomiques du docteur Antomar, qui est le médecin de Napoléon, des planches grandeur nature et qui sont impressionnantes. Eh bien, elles seront de retour restaurées pour le festival. Elles seront exposées à la bibliothèque centrale. Et par contre, des agrandissements, un travail sur toutes ces planches et sur les illustrations des livres de médecine, donc très patrimonial, va se mêler à un travail très contemporain de Zelda Cologne, dont l'inspiration a toujours été la chirurgie, la médecine, etc. Et voilà, on aura une exposition à la fois patrimoniale et contemporaine. Zelda, ce sera donc à l'albore. Il y a également Noir et Blanc qui participent, comme d'habitude. Et à la galerie Noir et Blanc, il y aura une très belle exposition qui mettra en scène le travail de personnes pour qui l'art est presque un remède. Alors, on ne peut pas faire de festival sans musique non plus. Oui, alors la musique, c'est très important. Et la musique pour célébrer, en quelque sorte, notre installation à l'albore. Et pour ça, on fait une grande fête d'entrée gratuite, avec un groupe qui va permettre à tout le monde de danser et de faire la fête. Et puis, pour la clôture, alors on a un film de clôture qui, c'est pareil, va donner le moral à tout le monde. Ça s'appelle En fanfare. C'est l'histoire d'ouvriers dont l'entreprise ferme. Et eux se retrouvent dans la chaleur de l'amitié d'une fanfare et de la musique partagée. Et c'est pour cela que nous avions demandé à la Lire d'accompagner ce film. Et nous en saurons non seulement la Lire, mais l'orchestre régional au complet pour la clôture du festival. Et tout ça donne de l'appétit. Donc, il y aura le coin cuisine aussi. Alors, bien sûr, il y aura l'installation du festival dans la cafette de l'albore complètement. Et puis, nous créons un petit restaurant éphémère pour accueillir nos invités. Des invités qui seront très nombreux et réputés aussi. Parce que quand on regarde la liste, Pierre Jolivet, Hélène Frappat, François Rollin, et Sandrine Kimberlin aussi. Oui, absolument. On a beaucoup d'invités prestigieux. Et on a aussi beaucoup de cinéastes qui viennent de loin, qui, dans des temps difficiles, il faut bien le dire, par exemple, la réalisatrice et la scénariste du film israélien, qui est un beau film sur la famille méditerranéenne et ses travers. Je pense que ça va résonner pas mal avec la conception de la famille Corse. Et donc, le réalisateur espagnol, etc. Voilà. On va vraiment recevoir des gens investis avec des films qui sont le miroir de notre monde contemporain. Et des comédies. Non, il faut que je dise quand même. Oui, bien sûr. Parce que la situation politique, etc. est grave. Mais malgré tout, le festival propose nombre de comédies qui n'en sont pas moins révélatrices des dérives de nos sociétés. Mais en tout cas, qui le font par le rire. Alors, le festival, donc, Artémar, le festival du film méditerranéen, aura lieu du 27 septembre au 12 octobre, avec, donc, le point central, le village à l'Albord. Le village à l'Albord. Le dimanche, le premier dimanche, la compétition du film Corse à Bigouille, avec une ambiance très conviviale. Et puis, toujours, toujours, pendant les deux semaines, le point d'ancrage au régent auquel nous tenons beaucoup. Un dernier mot pour le lapin qui est sur l'affiche. Alors, bon... C'est Bugs Bunny. C'est Bugs Bunny. C'est une version librement interprétée par la GEP. Et, ma foi, la carotte lui sert de caducée. C'est une autre façon de voir les choses. Humoristique, en tout cas, et amusante. Alors, on rappelle qu'on peut déjà prendre des billets. Il y a des passes. Ça, c'est très important. Les billets sont en vente. Il suffit d'aller sur le site du festival. Et on peut réserver sa place. Parce qu'il faut savoir qu'avec des films qui sont très attendus, comme le Mohican ou le Royaume, il vaut mieux réserver les places très en amont. On a vu, avec le film de Thierry de Perrette, qu'on a joué à guichet fermé. Il y a un système de passes aussi pour les gens qui veulent venir assister. Et il y a un système d'abonnement, en effet, avec la place à 5 euros, bien sûr. C'est un beau festival qui nous attend. Donc, le festival Artémar du 27 septembre au 12 octobre. Michel Corotti, merci. Merci à vous, Philippe. Et puis, on a hâte de se trouver dans le bain dans quelques jours. A bientôt. 40 ? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant ? Je tiens le bar. Attendez, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous allons parler cheval aujourd'hui avec notre invitée Gladys Gambayani qui va nous présenter le premier festival du cheval. Gladys, bonjour. Bonjour. Alors, ce premier festival du cheval qui va se dérouler ce week-end, 14 et 15 septembre, à l'hippodrome de Casator. Comment est venue l'idée de ce festival, en fait ? Alors, dans un premier temps, le but étant de dynamiser l'hippodrome. La Société des courses de Bigouille a voulu vraiment entreprendre des actions pour que, justement, la foule revienne à l'hippodrome comme il y a à peu près 30 ans. C'était le rendez-vous incontournable. Et défilé et tout, c'est vrai. Tout à fait. Donc, on souhaite redynamiser l'hippodrome et donc faire des activités autour du cheval, autres que les courses professionnelles. Ça part aussi de l'amour que vous avez pour les chevaux. Ah oui. Alors oui, j'ai un amour particulier pour les chevaux. Depuis petite, bien que ma vie a fait que j'ai dû m'en séparer, mais le cheval reste le cheval. Alors, comment va s'articuler ce festival ? C'est sur deux jours ? Alors, c'est sur deux jours. Donc, du coup, le but étant de faire une, on dira, fait du sport, mais que du cheval. Donc, on met en avant tous les clubs de la région. Ils pourront, donc, toutes les personnes qui sont intéressées pourront venir pour prendre des renseignements et voir les différents clubs de la région. Nous proposons pas mal de jeux pour enfants. Donc, même si ce n'est pas dans un but de s'inscrire dans un club, on peut venir. Il y a pas mal de jeux le samedi. Nous aurons des démonstrations aussi de maréchal. Ferrand. Ferrand, oui. Oui, je précise, maréchal Ferrand. Ça, ça sera tout au long, donc, le samedi et le dimanche. Et le samedi soir, nous aurons un veau à la broche qui a été demandé. Donc, du coup, on a été à l'écoute des demandes. Veau à la broche avec un groupe et jusqu'à 23 heures. Donc, on va manger et faire la fiesta. Une nuit festive. Tout à fait. Comment, quelle était la réaction ? Comment les clubs de hippies ont accueilli ce premier festival ? Alors, très bien, parce que, justement, ils se plaignaient qu'il ne se passait pas grand-chose, hormis leur concours officiel. Et là, du coup, ça met en avant leur club. Donc, ils auront des stands. Le dimanche matin, on fait aussi un équiphone pour toucher les enfants. Parce qu'il y a aussi des adultes qui font de l'équiphone. Mais c'est une discipline très ludique. Ça consiste en quoi, l'équiphone, exactement ? Alors, l'équiphone, c'est un parcours ludique où ils font du saut d'obstacle, de la maniabilité. Donc, manier son cheval, le faire s'arrêter, descendre, remonter à cheval. Et selon l'âge et la catégorie, les difficultés augmentent. Il y a aussi l'équiphone externe, non ? En démonstration ? Alors, oui. Alors, en démonstration, nous avons Maureen, qui est une dresseuse de chevaux, qui va nous faire des démonstrations. Nous avons aussi le ranch Cavalli d'Ibicouia, qui nous feront plutôt dressage, eux. Ça, ça sera le dimanche. Alors, il y a des concours aussi. Parce qu'il y aura les courses, il faut le signaler, c'est que dimanche, il y aura les courses. Oui, tout à fait. Avec possibilité de PMU. Tout à fait. Possibilité de PMU. Donc, vous avez cinq courses de galop et deux de trou. Donc, ça, c'est organisé par la Société des courses. Et ça se déroule le dimanche à partir de, je crois que c'est 13h30, les courses. C'est ça. Mais avant, en amont, il y a des animations. Et pas mal de concours aussi pour les amateurs. Oui. Alors, comme je vous disais, le dimanche matin, on a Equiphone. Et entre chaque course, nous avons une course de chevaux amateurs, une course de poneys amateurs et des démonstrations équestres. Il y aura des baptêmes de poneys aussi pour les gamins ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est une journée non-stop. Je crois que le samedi, c'est à partir de 13h30. C'est ça. Le samedi, à partir de 13h30. Jusqu'à plus d'heures. Et le dimanche, à partir de 10h du matin, avec possibilité de se restaurer sur place. Donc, premier festival, ça veut dire que, bien sûr, vous comptez qu'il y en ait un deuxième, un troisième ? On espérerait, oui. Tout à fait. Et un quarantième aussi. Pourquoi pas ? Un quarantième, pourquoi pas ? Donc, on donne rendez-vous samedi et dimanche à l'Hippodrome de Casator pour ce premier festival du cheval, organisé par la Société des courses. De Bigoulias. De Bigoulias. Merci Gladys. Merci à vous. Et à ce week-end. À ce week-end. À dada. À dada. Mon cher Philippe, on se fait un petit point sur les titres d'information de ce jour. Le rappel des titres, ce qu'il faut retenir de l'info de ce jeudi, dans le cadre de l'enquête sur deux jeunes hommes blessés par balle lundi à Vescovatt, où deux personnes ont été placées en garde à vue, une des deux victimes et une autre personne. L'entrepreneur Patrick Roque a été condamné à six mois de prison avec sursis pour la destruction de tortues d'Hermannes sur un chantier à Portichaud. Lui et sa société devront également payer de fortes amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Deux hommes sont décédés hier à l'hôpital d'Ajaccio, victimes de noyade à Pietrozella. Et puis, rentrée politique du PNC hier, le parti de Jean-Christophe Angélini a vivement critiqué la politique de l'exécutif, mais a également appelé l'État à la poursuite du dialogue sur l'autonomie météo. Auguste, beaucoup de vent, un ciel très nuageux et du vent fort aujourd'hui sur toute l'île. On va se régaler alors. On est en vigilance, j'en attention. Voilà, un grand merci d'avoir passé cette matinale à notre compagnie sur Télépaèse et Radio Corse Internationale. Nous allons bien sûr vous souhaiter de passer une très très bonne journée. À savoir que demain, on ne serait pas là. Ce sera donc Elisa qui sera donc aux commandes de la matinale. À savoir aussi dans les petites idées de sortie, tiens, que je vais vous donner. À savoir, vous allez pouvoir retrouver ce samedi sur la place Pape à Lupine ou le groupe Horizonte. Et puis, vous avez aussi la foire de Porto Vecchio qui va se dérouler ce vendredi et samedi sur le quartier Porrette de Porto Vecchio. N'hésitez pas à profiter de ces deux animations qui sont prévues pour ce week-end. Allez, bonne journée à tous. Je vous embrasse très fort. Etine Devourte et Echeleno et Gérido et Remoulouni. Bonjour, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada